Ah, évidemment on va recommencer, donc faudrait qu'on va grinder ce temps. Faudra essayer de le faire Deathless en fait. C'est ça qui serait intéressant. Titin, j'ai sauvé les libellules, wouhou ! Donc là j'ai du temps à gagner, rien que sur le premier speed, on est bon. Méchant, que ça va pas être parfait du premier coup. Bah alors, bon. Ça donne envie de reset, mais je vais voir si j'arrive à faire le skip de la caverne. On va essayer de... Je ne vais pas reset ce jeu tant que je ne perds pas de vie. Au-delà de ça, je ne promets rien. Voilà. Là, je n'ai pas perdu tellement de temps, en vrai. Tout va se jouer sur ce combat de birdo. Ah putain, si je fais ça en plus, c'est l'enfer quoi. C'est un jeu, quand j'étais petit, je n'avais trouvé aucune warp zone. Quand j'y jouais, je ne jouais jamais avec les warps. Et donc je dépassais rarement les... Le début du jeu. Pourquoi j'ai splitté trop tôt là ? Ce n'est pas très grave. Il vaut mieux splitter trop tôt derrière son PB et son gold que trop tard. Allez, on y va. Comment ça va, Alpha ? Est-ce que tu as vu à quel point le lancement de ce décathlon était complètement fou ? Avec plein de joueurs. Et de déjà de... Oh merde, de gros pibis. Là, il devrait être déjà mort. Hop là, on perd du temps. C'est bien. Pas fou ce que je fais. Et bien, ça va bien. Et oui, le site est bien cool. Et je pense que c'est en particulier grâce au site que le lancement est si bien. C'est que les gens, du coup, c'est facile de soumettre des pibis. Ils comprennent bien ce qui se passe. Et ça aide beaucoup à la compréhension globale de la situation. Il n'y a plus... Ah ! Laisse-moi rentrer. Pipalapalam. Ouais, je sais, mini-ben, mais je ne gagnerai pas de temps. Parce que pour l'instant, je ne sais pas faire, en gros. Et vaut mieux, en speedrun, faire des strats qu'on maîtrise. Mais ouais, ça fait partie des trucs que je vais rajouter dans mon run, dans ma route. Assez vite, évidemment. Mais pour l'instant, voilà, pas tout de suite. Pipalapalam. C'est pratique en tant que viewer, ouais. Ah oui, la section live, j'adore. Parce que moi, évidemment, je regarde énormément de gens du Décathlon jouer et s'entraîner. J'adore ça. Et donc, c'est super facile de trouver des gens. C'est bien mieux fait que la team Twitch. Donc, c'est super cool. Et après, on fait Luigi. Le site est cool, mais les jeux sont durs. Ah oui, bah, Navix, Navix. Mais oui, les jeux sont durs au début. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques temps, vous serez habitués. Et vous saurez faire des speedruns de tous ces jeux-là à la suite. Et vous aurez oublié vos premières difficultés. J'oublie, 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 j'oublie. Ah, on est bon. Non, bah, pourquoi je me suis relevé trop tôt ? Je m'étais baissé. On l'a vu, je m'étais baissé. C'est pas grave. La suite n'est pas trop dure si je ne fais pas n'importe quoi. Voilà, c'était chaud, ça. On va passer par-dessus, voilà, tranquillement. On perd un peu de temps. Pour pas en perdre trop. Ah, pas gagné de temps, là. T'as pas gagné de temps ? Ouais, c'est ça. Fait exactement comme avant. Oh, bah non ! Bah, il faut pas ça. Un, deux. Pipa-padoom ! Piam-poum-poum ! Cette fois-ci, j'ai une princesse qui n'a pas un point de vie supplémentaire. Oh là là, vous êtes sérieux ? En plus, un, deux, trois. Ok. Un, deux, trois. Voilà. Bon, je perds un peu de temps, mais c'est pas grave. Un, deux, trois. Le 6-2. Évidemment. Un, 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 un. Ah, bientôt le record du monde Xeo. On t'appelle Xeo, Xeo, Xeo Style, tu préfères quoi ? Xeo Style ? Comment ça se prononce ? Dites-moi tout. C'est le CDV, ça va ? J'arrive pas à finir le monde 7. Regarde, j'arrive à arriver au 7.1 en 10 minutes et puis le monde 7 me bloque à l'infini. C'est terrible. Ça me rend tout triste. De Xeo, te va. Très bien. Hop là. Pipalapalam. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Sinon, dans le classement, on a Tifa 1er à 834 points. On a Luka Hirata, ou Luka Hirata, je sais pas comment on prononce. qui est 3ème, avec déjà 8 jeux. Ah, j'ai vu qu'il y avait Nenesquik aussi, qui avait 10 jeux, ça y est. Vivement les tournois sur ce jeu, putain. Ça va être trop bien. Déjà, vivement les tournois du Décathlon, parce que ça va être formidable. Mais alors, les tournois sur ce jeu... Mais, on en parlait tout à l'heure, il y a tellement de jeux qui vont être fous en tournois, quoi. Ça va être dingue, ça va être génial. Ça va être un délice à commenter. Un. Deux. Voilà. Wishmaster, ça progresse. On est maintenant 222 sur la conversation. Donc, normalement, tu devrais recevoir une invite bientôt. Si t'as pas reçu d'invite et que tu veux avoir un traitement privilégié, tu peux m'envoyer un message perso avec ton... ...ton Skype dedans et je t'inviterai, si tu veux. J'ai fait ça pour 2-3 personnes. Si les gens prennent le temps de m'envoyer un message perso... Je leur réponds et je les envoie sur la conversation. Pip-a-la-pa-la-pum-pum-pum. Mais sinon, Vandale et Indigest sont à fond sur le coup. Donc, Vandale et Nabilo, que vous avez sans doute vu très dans le chat, que vous avez peut-être vu sur les vidéos de l'ultime finale. Et Indigest aussi, qui nous aide énormément à administrer tout ça. En particulier, Indigest aide beaucoup sur la validation des pibis. Elle regarde les vidéos et tout ça. Vérifie que les temps sont cohérents. Putain, les nuages là. Ça, c'est du temps perdu inutilement ça. 1, 2, 3. 1, 2. Hop là. Ouais, pas hésiter à prendre un dégât sur le dernier hit, évidemment. Pip-a-la-pa-la-m. Moi, je valide que les 210 plus. Il y en aura. Ne vous inquiétez pas. Vu le niveau moyen, rien que sur le lancement là. On verra évidemment qui s'y tient et qui ne tient pas la distance sur 10 jeux. Mais, si le niveau continue de monter à ce rythme là. Ah, t'as déjà le mumble. Ok, bon t'as. Ouais, c'est vrai que de toute façon, vous avez tous le mumble. Donc, je recommande d'aller discuter avec les runners sur le mumble. On est sympa. Il y a plus de nouveaux que d'anciens de toute façon. Pim-pam-pam-pam-pam-pam. C'est vrai qu'on a un sub 20 sur F4 Dead. C'est la folie. La folie. Je le dis, moi. Toi, tu vas mourir. Double hit. Voilà. Alors là, on ne fait pas le con. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Ensuite, on attend que le masque se barre. Pour pouvoir faire ça. Et voilà. Hop là. On arrive à Wart. À 12 minutes, c'est pas mal. C'est pas la folie, mais c'est pas mal. Ah, l'enfoiré. C'est pas grave. C'est pas grave. On va en récupérer un très vite. Voilà. Oh, quoi ? Je devrais être à 2, mais je ne suis qu'à 1. C'est pas grave, ça. Ouah, encore ? Je devrais être à 3, mais je suis à 1. Je devrais être à 4, mais je suis à 2. Je devrais être à 5, mais je suis à 3. Non. J'ai été greedy. Je l'ai vu arriver. Donc ça, c'est perdre de quoi ? D'une grosse minute ? D'une minute ? Voilà. Donc, Wart, ça dure. Oh, mais putain ! Je tire trop tard. Qu'est-ce qui m'arrive ? D'habitude, je tire trop tôt, plutôt. Donc là, je dois surcompenser. Ouais, vous voyez, il a eu le temps d'en tirer 2. D'habitude, il a eu le temps d'en tirer 1 au maximum. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, là, encore une fois. Pressé. Malus le cycle de... 3. Non. Salut, Valade. Non. Ça, c'est chiant. C'est parce que j'arrive pas à faire prendre la bonne trajectoire. Là, je me précipite. Et ça, c'est en général sur cette trajectoire-là de... Voilà, ça, c'est bien. 4. Non. Ça, c'est parce que je maintiens pas la course et la direction. Le saut et la direction. C'est juste de ma faute. Voilà. Encore un, dernier. Je sais pas combien j'en ai raté des légumes. Combien j'ai eu d'opportunités, mais... Ouais, c'est le dernier boss. Voilà. 14.32. Quel est le jeu le plus dur à commencer de speedrunner, d'après vous ? Euh... C'est une question compliquée. Je sais pas. 3.4.2.2. 5.4.2. 5.4.3. Sous-titrage ST' 501